... Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. On n'en avait pas beaucoup de temps, on va essayer de faire rapidement et concis. On a eu une belle soirée ce soir, oui, la rébellion, pourquoi pas. Mon nom est Cody, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires. Sachez que c'est mon vrai prénom. Ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère est fan de Scrabble. J'imagine pour le choix de mon prénom, elle devait jouer une partie un soir, il lui restait 4 lettres de merde qu'elle ne savait pas où foutre. Elle les a mises sur ma carte d'identité. Bonsoir, bonsoir. Merci. Alors les tentatives d'applaudissements, c'est soit de tout le monde, soit de personne. Pas d'initiative personnelle. Je vais vous demander de vous lever d'abord. pour faire un petit rappel de tout ce qu'on a eu. Ensuite, regardez votre voisin. Demandez-lui s'il a joué à un jeu récemment. Et maintenant, rasseyez-vous. Voilà, tout le monde, on se rasse. Maintenant, riez, riez. Applaudissez-moi. Stop, stop, stop. Voilà, vous faites tout ce que je dis. Donc ce n'est absolument pas un public rebelle. Voilà. Merci. Je vais un petit peu brosser tout ce qu'on a eu ce soir. Donc on a eu Elodie, Elodie. Comme Elodie, moi je suis souvent amené à représenter la Belgique. Enfin, je représente une des couleurs du drapeau. Autre point commun avec Elodie, c'est que je suis souvent appelé, je ne sais pas pourquoi, l'humoriste qui monte, alors que je ne fais pas d'escalade, et que je n'ai monté personne. Autre grand moment, qui a dragué sur Internet, ça on vous l'a posé, je ne voulais pas encore poser comme question, qui a dragué sur Internet récemment ? Applaudissez ceux qui ont dragué sur Internet récemment. Qui est allé sur Facebook ce soir ? Qui est allé sur un sud de cul ce soir ? C'est bien ce qu'il me semblait, tout le monde ment. Alors, autre moment intéressant, regardez, alors, je, voilà, Ronnie, Ronnie Bellemans, Ronnie Bellemans, le professeur Ronnie Bellemans qui était là. Et je voudrais lui dire bravo parce qu'être aussi intelligent et s'appeler Ronnie, c'est déjà un acte de rébellion. Alors, amitié entre les peuples, bien sûr. Big up à David Martin, David Martin, le chef étoilé, qui nous a démontré que pour être chef étoilé, il suffit d'aller passer 15 jours au Japon et d'épouser une Belge. Voilà. Pourquoi pas ? Je poursuis, je poursuis, je fais vite, rapidement. Marion, Marion nous a parlé de son film sur les femmes qui font du surf en Iran. Donc, les femmes qui font du surf en Iran, moi, j'appelle ça de la planche à voile, tout simplement. Merci. Je suis professionnel, n'essayez pas de le faire chez vous. Alors, si je suis là, comme l'a dit Idriss, Idriss, et comme l'a dit également l'Enfant-Pavé, Idriss et l'Enfant-Pavé l'ont dit, si je suis là, c'est parce que je suis content d'avoir été invité. Mais la raison principale pour laquelle je suis devant vous, c'est bien entendu l'abolition de l'esclavage. Une période pas particulièrement drôle dans l'histoire, même s'il y a eu de nombreux humoristes esclaves à l'époque qui n'étaient pas payés beaucoup, qui étaient payés littéralement des cacahuètes. Je pense notamment à Bonaventure Washington, ce célèbre humoriste esclave qui disait à juste titre « Le seul avantage d'être payé des cacahuètes, c'est qu'on peut chier des sneakers. » Ça marche aussi avec les Bounties, mais alors il faut manger évidemment des noix de coco. Je poursuis, je poursuis, j'espère ne pas être ridicule, ni dangereux. En tout cas, ce qui est évident, c'est que vous allez rire. Je poursuis, j'ai entendu aussi « coding, coding is easy », j'ai décidé de rebaptiser le slogan « Codi is easier ». Il y a eu des moments de poésie, des moments de colère qu'on a envie de suivre, des cascades, du tag, du graffiti, magnifique. Il y a eu également du rap, du rap avec l'enfant pavé. Alors le rap, c'est très bien, le rap c'est très bien. Regardez qu'est-ce que j'ai marqué. J'ai un point commun avec l'enfant pavé. J'ai grandi dans une cahutte au Katanga. J'étais moi-même enfant soldat. Et ma mère se levait toutes les nuits sous un soleil de plomb, pour aller creuser la terre avec ses dents, afin de recueillir quelques graines de cacao qu'elle allait revendre aux Chinois. Tout ça pour qui ? Pour quoi ? Pour vous. Pour vos Kinder Bueno. Kinder Bueno, qui sont fabriqués avec du lait. Je vous rappelle que le lait d'Héroïne est quand même meilleur, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oui, alors, oui. Ça y est, je fais des blagues un petit peu sur l'Afrique. On peut pratiquer de temps en temps un petit peu d'humour raciste. Moi, je le fais de temps en temps. Alors faites comme moi, faites un racisme équitable. Le principe du racisme équitable, c'est que pour chaque blague raciste à laquelle vous riez, 5 centimes sont versées à un petit producteur de lait au Burkina Faso. Et 5 autres centimes vont à Maïmouna, cette jeune malienne qui, tous les matins, sous un soleil harassant, parcourt les 30 kilomètres qui séparent son village du Puy pour approvisionner son village en eau. Me vient alors cette interrogation, les amis, pourquoi ne pas construire le village autour du Puy ? Maïmouna ! Une belle leçon de courage, mais qu'est-ce qu'elle est con ! Alors, l'humour raciste fédère toujours autant. Alors, j'ai également noté une particularité ce soir, c'est que l'idée de faire ce thème, rébellion, ne pouvait se faire nulle part ailleurs qu'en Belgique, finalement. Parce que vous savez, la Belgique est une terre de rébellion. La Belgique est une nation de rebelles et de surréalistes. Vraiment, c'est-à-dire qu'on cultive... Le surréalisme est de la rébellion. Moi-même, je suis belge. Bon, pas depuis le début. Je vous explique. Je suis né Zahirois, ensuite je suis devenu Congolais, parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Et puis je suis devenu belge, parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. J'imagine que dans 20 ans, je serai Marocain. Je plaisante. Je serai Polonais, évidemment. Je plaisante. Je serai peut-être Syrien, ou Gabonais, ou Libyen, ou Tchadien, peu importe, pourvu que dans 20 ans, je sois un citoyen du monde. Alors, je vous parlais de ce fameux surréalisme. J'ai décidé de rassembler pour vous quelques images qui évoquent le fameux surréalisme, et donc le caractère rebelle du Belge. Vous allez voir quelques images ici. Soyez très attentifs. On va les lire ensemble. Attention, on va démarrer avec la première. Regardez, je vais vous demander d'être très attentifs. Si ça, ce n'est pas de la rébellion. On va la lire ensemble. Tunnel-Béliard, le passage est difficile de 20h à 13h en français, mais il est difficile de 20h à 14h30 en flamand. Que faut-il en conclure ? Eh bien, le caractère rebelle, c'est qu'il n'y a aucune mention qui est faite pour la communauté germanophone. On s'en fout ! On se fout complètement de savoir quand le passage est difficile pour les germanophones. Remarquez, les germanophones, à travers l'histoire, nous ont démontré qu'il s'affichait pas mal de savoir si le passage était difficile pour annexer un territoire étrange. Amitié entre les peuples, respect, évidemment. Autre caractère rebelle du Belge, regardez, hop, voilà, le fameux panneau. Regardez, Bruxelles se trouve à 18 km en flamand vers la gauche et à 22 km en français vers la droite. Alors, que faut-il en conclure ? Tout simplement, que si vous êtes pressés, autant aller à Bruxelles en flamand, tout simplement. Comment vous dire ? En Belgique, on aime la précision. On aime la précision, j'en veux pour preuve. Ce panneau. On va le lire ensemble. Ce parking est ouvert le lundi 24h sur 24, le mardi 24h sur 24, le mercredi 24h sur 24, le jeudi 24h sur 24, le vendredi, à vous. Il n'y avait pas de piège. Le samedi 24h sur 24, le dimanche 24h sur 24, et les jours fériés, à vous. Que faut-il en conclure ? Eh bien, tout simplement, qu'il est ouvert tout le temps. Mais on ne l'a pas mis parce qu'on est rebelle. Pour ceux qui ont encore des problèmes quant aux heures et aux précisions, vous avez ceci. Pour tout savoir sur les parkings, tout savoir sur les abonnements, les réservations, les heures d'ouverture, etc. Comme s'il y a des gens qui appelaient en disant « Bonjour, je voudrais tout savoir sur vos parkings. Est-ce qu'on peut réserver une table éventuellement ? » « Je voudrais connaître le type de revêtement dans le sol de... » C'est cadeau, c'est pour vous. Autre problème qu'on a en Belgique, enfin, problème, ce n'est pas du tout un problème, c'est que nous sommes confrontés, dans un pays trilingue, à des problèmes de traduction, parfois. J'en veux pour preuve. Cette boutique qui affichait sur sa porte d'entrée ceci. On va le lire ensemble. À l'achat de deux paires de tongs, la troisième est à moitié cuite. Alors, on ne sait pas du tout ce que cette personne a voulu dire. C'est un Vietnambien qui a appris en même temps le flamand et le français. Autre problème de traduction, j'ai été confronté devant un restaurant, à ce menu, regardez, les fameuses croquettes de morve à 8,95 dollars. On met le prix en dollars parce qu'on est rebelles ! Alors, à l'intérieur du restaurant, là, je suis tombé sur le menu, sur le menu qui affichait en numéro 18 ceci. Regardez le numéro 18. Le fameux gazpaccio andalouse, avec joint, pour les toxicomanes gastronomes. La prochaine étape, c'est l'œuf à la coque. Est-ce qu'il y a des Français, ce soir ? Applaudissez les Français. Les Français sont souvent staif par rapport aux Belges. Alors, vous pouvez traduire, staif, c'est un petit peu coincé. Le Belge est quand même beaucoup plus détendu, j'en veux pour preuve. Prenons, par exemple, le 14 juillet. Vous prenez le 14 juillet, en France, bon voilà, c'est staif. C'est pas détendu. Voilà, on a Flamby qui l'a. Il y en a un qui s'est dit, je vais me déguiser en général de Gaulle, c'est festif, pourquoi pas. En Belgique, c'est différent. Non, on est détendu, on est rebelle. La prochaine étape, c'est le Marcel, le short et les tongs à moitié cuites. Toujours le 14 juillet, la tribune officielle, regardez, voilà, il y a une stature. Il y en a une qui est émue carrément, la France, voilà, c'est le pays de Nabila, de Montesquieu, tout ça. La tribune officielle en Belgique, c'est totalement différent. On se marre ! Regardez, l'épée, elle est mise n'importe comment, si il y a un sarzin qui attaque, il ne pourrait même pas se défendre. Le programme, il est par terre, elle, elle se marre. À mon avis, il lui a raconté sa blague favorite, c'est un citron et une vache qui rentre cagoulée dans une banque. Le citron dit, plus un zeste, et la vache, personne ne bouse, elle se marre. Et à côté, à l'autre, elle n'est pas compris. Mais la quintessence de la rébellion et du surréalisme, je suis tombé dessus en me baladant dans les rues de Bruxelles, devant une plaque commémorative qui affichait ceci. On va la lire ensemble. C'est peut-être ici, déjà c'est drôle, c'est peut-être ici que P. Mondrian, né à Hammersford en 1872 et mort à New York en 1944, décida de retoucher une de ses compositions pour qu'elle rejoigne les véritables couleurs d'une photographie surexposée, la représentant. Que faut-il en conclure ? Eh bien, tout simplement que c'est peut-être ici. Un type qu'on ne connaît pas fait un truc dont tout le monde se fout, mais on l'a quand même mis ! Il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui viennent de New York juste pour ça. I heard that P. Mondrian did this thing. Is it here ? Maybe. Et les ouvriers communaux qui ont placardé ceci. Des gens, où est-ce qu'on la met la plaque ? Mais là, là, fieu. C'est sûr que c'est pas de l'autre côté. Ah oui, t'as peut-être raison. Et ils l'ont vissé. C'est peut-être ici que je devrais m'arrêter, d'ailleurs. En tout cas, j'ai été très content d'être avec vous ce soir et avec tous les intervenants de ce soir. Je remercie toutes ces personnes qui ont parlé devant vous, qui m'ont inspiré, qui m'ont ému, qui m'ont donné envie de me battre. Vous savez, c'est jamais facile d'arriver comme ça et de faire un petit discours. C'est un petit peu comme un rencard. Vous êtes un petit peu comme un premier rencard, c'est-à-dire qu'on a invité la gonzesse à dîner. Il y a un truc qui est sûr, c'est que l'addition, on va la payer. En revanche, derrière, on ne sait pas encore si on va la niquer. Il y a un suspense. La différence avec vous, c'est qu'en venant ce soir et en payant votre place, l'addition, vous l'avez déjà payée. Donc, même si à la fin du repas, je ne vous ai pas plu, moi, au moins, je vous aurais déjà niqué. Et ça, c'est très agréable. Merci à tous. Merci, merci, merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada